Et bien salut tout le monde, on se retrouve après ces vacances pour le nouvel épisode de De l'Hebdo, en compagnie toujours de l'unique et le seul Okami. Le vrai, le beau, le magnifique, le meilleur on va dire. On ne va pas aller non plus dans les détails. C'est les vacances, encore moins pour moi. Moi non, voilà. Ok, déçu. Toi tu bosses, moi je suis encore en train de me prélasser au bord de ma piscine. Et bien, ça fait plaisir aussi de revenir. Oui, aussi. Et du coup, on va commencer par les articles de War Legend. Ça je te laisse. Non, ça je te laisse. D'accord, tu me laisses. Alors, aujourd'hui on va parler de Monster Hunter World qui fait parler de lui puisqu'il y a un nouveau trailer qui est sorti et qui nous transporte dans le désert des termites. Il y a un trailer avec donc, comme je l'ai dit. Donc je vous laisserai aller le voir. Je le trouve vachement beau et puis c'est un jeu qui est très très beau. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Camille. Bah oui, ouais. Mais bon, en même temps le gars, il est fan de Monster Hunter. Qui a bonsé tous les Monster Hunter de la série depuis qu'ils sont sortis. Même celui sur PS2. Enfin bref, j'ai tous bonsé. Et j'en parle aussi, tiens, comme on parle de ça, j'ai quand même une mini pub. Pour ceux qui sont au courant, il y a Dawn Kless. Donc il mettra peut-être le nom si Faucher est gentil dessus. Vous pouvez aller voir puisque c'est un Monster Hunter qui passera free to play plus tard. Mais là, vous pouvez déjà acheter des packs fondateurs et jouer. Ça ressemble vachement à... C'est un Monster Hunter en fait, avec un autre univers. Et avec les noms qui du coup diffèrent puisqu'ils n'ont pas les droits. Voilà, mais les monstres sont quand même vachement différents. Et c'est sur PC. Il y en a qui sont différents et d'autres qui se ressemblent pas mal. Et c'est sur PC, jouable en coop à 4 comme un Monster Hunter. Plus tard, il sera free to play. Donc ensuite, il y a aussi un nouveau... Enfin, pour Rainbow Six Siege, il y a une nouvelle carte qui se profile. C'est donc à Hong Kong dans un parc d'attractions. Et ça, ça va être stylé, je pense. Ça, ça va être vraiment pas mal. Genre dans une... Là, comme ils ont dit, dans une maison hantée. Donc, ça peut être pas mal. Ouais, il sait qu'il y a des trucs du décor qui gêne le son, la visibilité, etc. Ça peut être sympa, ouais. Surtout, moi, j'ai hâte de voir les prochains agents. On en parlera sûrement, à mon avis, dans un autre épisode. Dans un futur épisode, ouais. Ouais, parce que moi, je suis un grand fan de Rainbow Six. Et surtout du siège, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et j'ai hâte de voir ses forces spéciales. Bah, je crois que le prochain, c'est les Espagnols. Non, les Espagnols sont déjà... Ah, bah, alors les autres, je sais plus. Hong Kong. En fait, il y a Hong Kong, Polonais et Corée du Sud qui devraient arriver. Ah, d'accord. Corée du Sud, bien sûr, qui seront équipés d'armures mécanisées. Ce sont des mecas. Qui pourront arracher à moitié du bâtiment. Bon, nous, on n'en va pas là-dessus. Voilà, donc on va passer au premier jeu qui est... Non ! Quoi ? Youtube ! Eh oui, Youtube, bien sûr. On va bien sûr passer à Youtube, bien sûr. C'est ce que j'ai dit, mais c'est juste que vous avez mal entendu. Et donc, eh bien, masse vidéo sur Albion, du PVP, si je me souviens bien. Enfin, Okami, je vais te laisser faire. Alors, moi, j'ai le truc devant du PVP des guides, des GVG, donc guide versus guide. Du 1v2 de la part de War Legend, du 1v... je ne sais pas combien, du 1v12 milliards. Enfin, bref, beaucoup de PVP et de guides. De guides sur Albion, hein. Ainsi que quelques petites annonces. Les miniatures vont changer. Bon, pas celles de l'Ebdo, en principe. Mais les miniatures vont changer, donc un nouveau style graphique. Et en principe, dans les quelques semaines à venir, nous aurons une Outro. Donc, vérifiez bien à la fin des épisodes, vous aurez une Outro avec des vidéos, etc. Vous dirigez vers d'autres vidéos. Voilà. Donc, ça, c'était l'instant YouTube. L'instant YouTube ! On va réellement passer au premier jeu. Ah non, en fait, j'ai oublié de faire ma liste de cours. Qui est Total War Warhammer 2. Avant, c'était lui, quand ? C'est la suite du Total War Warhammer 1. Wow, incroyable ! C'est une nouvelle, attention. Je crois que c'était la suite de Total War Warhammer 2. Exclusivité War Legend. C'est étonnant, quoi. Total War Warhammer 2. Et donc, Okami, qu'est-ce que ça va rajouter comme faction ? Ça va rajouter, bien sûr, une nouvelle carte de campagne. 4 nouvelles races. Donc, les hommes rats, un peu comme toi. Les hommes lézards, les hauts elfes et les elfes noirs. Donc, les hommes rats, c'est l'escaven. Voilà. C'est ce que, normalement, vous aurez en gameplay, normalement. Voilà. En principe, c'est les saloperies. Après, les hommes lézards. Donc, ça, c'est ma faction préférée. C'est des petits hommes qui sont des lézards. Les hauts elfes et les elfes noirs. Vous avez des articles sur War Legend qui en parlent aussi. Tiens, je vois. Hop, la belle, beau truc-là. Qui parle des hauts elfes et des elfes noirs. Un peu ce qu'il en vient parce qu'il y a beaucoup de choses. Le prix, déjà. C'est 60 euros, je crois, sur Steam. C'est 60 euros, oui. Pour une extension du 1 puisque c'est le même moteur graphique. C'est la même patte graphique. En fait, moi, je le vois un peu comme un Total War Attila. C'est genre un truc qu'ils auraient pu mettre dans le premier comme une extension, mais qu'ils vont vendre comme un jeu, quoi. Et là, vous vous retrouvez avec… Alors, par exemple, si vous commencez à acheter Warhammer, donc vous vous retrouvez à acheter le jeu à, on va dire, 30 balles. Bien sûr, vous pouvez les trouver moins chers sur Google Cédé, n'oubliez pas. Donc, par exemple, on va prendre prix brut. Donc, 50 balles le premier, plus tous ces DLC qui fait monter à 60 balles, parce que le nombre de DLC du premier, c'est 60 euros à peu près. Et ensuite, acheter l'extension à 60 balles… Ça commence à faire beaucoup. 180 euros pour avoir toute la licence, ça pique pas mal. Bon, 4 nouvelles races. J'espère qu'ils vont être bien fabriqués, bien faites. Moi, j'ai vu un petit peu. Tu me parles du scaven, là ? Oui, moi, le scaven, j'ai, donc, dans la vidéo de gameplay, que je ne sais pas si vous aurez le temps de voir cette partie, mais en fait, si vous voulez, il y a certaines unités qui, pour le scaven, elles peuvent rentrer dans le sol et puis sortir plus loin sur la carte pour pouvoir attaquer, par exemple. Là, par exemple, dans la vidéo, il attaquait des archers, du coup, avec, qu'il attaquait. Donc, je trouve que ça rajoute un… Les races, elles ajoutent un truc stratégique en plus, en tout cas. Après, je ne sais pas si chaque race aura une chose de spéciale. J'ai vu qu'il y avait une race aussi qui avait des sortes de dinosaures. Je ne sais plus laquelle… Oui, c'est les hommes, les arcs. Ah, d'accord. Après, les Total War Warhammer, de base, le 1, niveau stratégie, ils sont carrément au-dessus de tous les autres, puisque vous savez, les unités volantes, les unités tueuses de monstres, les unités m'habitent pas de boulogne, tout n'importe quoi. Oui, il y a tout plein de nouvelles unités, de types d'unités, mais ça, c'est grâce justement au jeu de base, c'est Warhammer. Il y a vraiment des règles spécifiques, etc. pour le jeu de base. Attention, il vend ! Attention, il vend le truc, parce que… D'ailleurs, vous pouvez acheter… Les figurines sur Game Workshop. Lui, Game Workshop, je te le paye. Ensuite, moi, c'était pour justifier le prix que je voulais y réagir. C'était justement, je pense que Game Workshop, ils ont dû leur vendre la licence, mais comme c'est Sega, ils ont dû se dire, ils vont faire des bons gros jeux qui vont bien se vendre, alors on va leur vendre la licence assez chère, comme ça. Parce que je sais qu'ils avaient des problèmes financiers à un moment, donc je pense que c'est à cause de ça que le prix est élevé. Ces gars, ils doivent faire un retour sur l'investissement quand même. Ouais, je suis d'accord, mais voilà, moi, en tout cas, j'arrive… Après, c'est vrai que le prix est assez cher. Comme marqué dans l'article War Legend, là, ils ont fait un aperçu. À 30 euros, on signait direct. Je veux dire, tu signes direct, là, tu paf, tu dis directement, c'est une belle extension, on nous sort une extension du jeu. Paf, ça, je suis d'accord. C'était un petit peu comme dans Rome 2, là, les extensions qu'il y avait, là. Bon, je crois que c'était 20 euros, je crois que c'est un petit peu moins. Pas du tout, je n'en ai jamais acheté, donc. Moi, j'ai essayé direct pour l'une des deux, là, l'une des trois, je crois. Direct, parce qu'elle ne m'avait plus. Mais là, 60 euros, non, parce qu'il y a d'autres jeux qui vont passer avant. Il faudra attendre que le prix baisse, quoi, pour le... Voilà, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui sont fans, arrêtez-vous que les CD, parce que, bon, si vous les achetez sur Steam, vous achetez plein de potes, et ça fait mal. Franchement, ça fait mal. À moi d'être riche. Moi, ça ne fait pas tout ce que j'ai dit. Oui, moi aussi, c'est tout ce que j'avais à dire. J'en attends pas grand-chose, parce que, bon, les Total War n'ont plus à... Enfin, ils n'ont plus rien à prouver, hein. Je pense que c'est quand même le maître dans le genre de stratégie en temps réel. Enfin, tour par tour, enfin, c'est un mix, quoi, donc moi, j'aime bien. Mais voilà, donc, on va passer au prochain jeu, hein, Okami, qu'est-ce que c'est ? Ah, le prochain jeu, un gros jeu... Ah, c'est un jeu qui nous a marqué. Ah, qui nous a marqué, hein, pour vous dire, j'ai 800 heures de jeu dessus. Enfin, à son prédécesseur, bien sûr. À son prédécesseur, bien sûr, oui, c'est parce que c'est énorme, il n'est pas sorti, mais j'ai déjà 800 heures. On parle, bien sûr, de Moontain Blade Bannerlord. Donc, Moontain Blade 2 Bannerlord. 2 Bannerlord, attention. Ouais. Donc, ça va être de la bombe. Voilà, ça va juste être monstrueux, parce que les améliorations par rapport à Warband, et puis même avant... Alors, les autres, je n'ai pas joué... Tu sais, celui qu'ils avaient sorti après, avec la peau à canon, etc. With Fire and Flame. Voilà, With Fire and Flame, je ne savais plus ce que c'était. Là, c'est vraiment une grosse, grosse amélioration, puisque dans la vidéo de Gameplay, que normalement, vous verrez. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, puisque je ne sais pas combien de temps on va mettre, mais... Si, déjà, ils ont amélioré les sièges, c'est que maintenant, vous allez avoir des catapultes, etc., mais qui vont avoir un impact sur le jeu, c'est-à-dire que ça va pouvoir... Enfin, il va y avoir une destruction du décor. Et ça, c'est... Mooteki, c'est... Alors, ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ça, c'est tout ce qui est manqué à Warband avant. Ensuite, le jeu, il est beaucoup plus beau que... Oh, il est beau. Bon, il est... C'est pas du... C'est pas du... Comment ça s'appelle ? Unreal Engine 4. Ouais, ou bien du Cry 6. Du Crying Guide ou... Quoi, mais... C'est déjà pas mal, parce que c'est quand même, on le rappelle, c'est un studio turc et puis qui n'est pas très, très... Enfin, si, il est connu, parce que voilà, il est avec Moodyne and Blade, mais ils font que ça, quoi, en fait, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, je ne fais que ça. Donc, voilà, c'est vraiment beau, quand même. Et puis ensuite, c'est un jeu qui se déroule quand même dans le Moyen-Âge. Mais c'est un Moyen-Âge fictif, je crois. Ouais, fictif, c'est Calradia, je crois que c'est ça. Calradia, ouais, exactement. De Calradia, ouais, exactement. Donc, il n'y a pas de date de sortie. J'ai oublié de donner la date de sortie pour Warhammer. Pour peut-être avoir Warhammer. Bah, je l'adnoterai quelque part, peut-être, c'est pas grave. Sinon, c'est pour ceux qui sont vivants et qui ont suivi, c'est le... C'est bientôt. Le 28 septembre 2017. J'avais oublié ça. Donc, on revient à Bannerlord 2. Donc, Bannerlord 2, il n'a pas encore de date de sortie, tout simplement parce que les développeurs, si vous allez sur le site Warhammer, il y a un article dessus, ils ne veulent pas donner de date de sortie pour ne pas se brider. C'est-à-dire qu'imaginons, ils diraient, on va le sortir en janvier 2018. Et imaginons, ils ont des problèmes avec le développement, etc. Ils ne veulent pas décevoir les gens. Et puis, ou bien sortir un jeu qui n'est pas fini. C'est-à-dire que, au bout de janvier 2018, ils voient qu'il manque 2-3 fonctionnalités. Ils se diraient, bon, ce n'est pas grave, on va quand même sortir le jeu. Imaginons, comme il n'y a que certains développeurs qui le font. Un message. Ah, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Les serveurs ne tiennent pas. Attendez. Et donc, là, ils ne veulent pas faire ça. C'est-à-dire qu'ils sortiront le jeu quand il sera prêt, en fait. Ils veulent sortir le jeu quand il sera prêt. Voilà. Et ils nous disent, vous avez un gros pavé, si vous avez le courage de lire. Mais bon, moi, je l'ai un peu lu, mais pas tout. Que la carte de campagne est immense. Qu'il y a énormément de fonctionnalités, d'ajouts. qui va avoir une économie beaucoup plus poussée. Et puis, bien sûr, c'est comme les anciens. Vous pourrez avoir une armée, avoir un royaume, former votre royaume. Montez aussi dans le... Dans un royaume, oui. Voilà, dans le... Comment ça s'appelle ? Dans l'aristocratie. Ouais, vous savez, commencez vassaux et après... Ouais, normalement, je crois, c'est que tu commences les mercenaires. Après, tu pouvais augmenter, etc., soldats et tout ça. Et puis après, vous passiez chef des armées ou bien des choses comme ça, quoi, général. Ça, c'était vraiment pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal. Donc, moi, j'espère qu'ils réitéreront le succès qu'ils ont fait avec Warband. Et puis, peut-être aussi ressortir une extension après Napoléonique, comme ils avaient fait. Alors, j'imagine... Moi, j'imagine bien le... Avec un peu le nouveau moteur, là, un petit peu amélioré. Le truc Napoléonique avec les poulets de canon et tout. Ouais, justement, tu vois, la destruction de décors, ce serait vraiment classe, quoi. Ça pourrait être pas mal. Aussi, des batailles navales à l'époque médiévale, ça pourrait être pas mal. Ah, je sais plus. Je crois qu'ils avaient fait une annonce dessus, mais je ne m'en rappelle pas. Alors, je veux pas dire de conneries, mais... Oui, c'est vrai qu'il y a des batailles navales. Mais je pense qu'ils le rajouteront puisqu'ils l'ont rajouté sur Warband. Alors, ce serait con de pas le rajouter sur... Alors là, vite fait, j'ai une ligne, là, qui est marquée dans le truc. C'est la gestion du fièvre du royaume. Donc, améliorer un système commercial approfondi, un système de relations diplomatiques et relationnelles. Ainsi que des batailles épiques avec des centaines de combattants à l'écran que le joueur peut commander. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Moonted Blade, premier du nom, le nombre de personnes à l'écran était de 200. Donc, ça veut dire 100 d'un côté, 100 d'autre. C'est quand vous tuez les 100, si le mec avait encore des bonhommes, elles apparaissaient en fait d'un coup. Et alors, si maintenant, ils arrivaient à faire un truc et directement voir les batailles... Oui, c'est vraiment ce qui serait classe avec 1000 trucs à l'écran, ça serait vraiment classe. Bon, après, pour les serveurs, du coup, il faudrait qu'ils fassent des serveurs moins... Enfin, du 300 contre 300 peut-être ou des choses comme ça. Déjà, du 100 contre 100. Après, ce qui était bien, c'était que sur Warband, ça lagait pas un pet, quoi. C'était vraiment parfait. Et la technologie, oui. Donc, voilà un nouveau moteur qui a été construit à partir de zéro. Voilà. Voilà, c'est un nouveau moteur. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. En tout cas, nous, on l'attend impatiemment. Et on le surveille, oui. Vous aurez sûrement des vidéos peut-être plus tard, si on a plus d'informations, etc. sur le jeu. Et du coup, on en a fini avec ce jeu. On va passer à la section indépendante. Et aujourd'hui, on peut tous les deux en parler, Camille, puisque c'est Startup Company. Alors, attendez, c'est quoi déjà ? Il est très, très bien, le jeu. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, Startup Company, c'est un jeu où vous commencez une startup, bien sûr, d'où son nom. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est une startup, donc, de nouvelles technologies, puisque au début, vous allez devoir faire des composants, etc. Alors, je vous passe tous les détails. Mais c'est des composants électroniques, etc. Et ensuite, vous devrez faire des livraisons pour d'autres entreprises. Et ensuite, quand vous aurez assez d'argent et puis assez d'employés, vous pourrez faire votre propre plateforme. Donc, un site Internet de vente ou bien un site comme YouTube, un site comme Twitch, Facebook, des trucs comme ça. Et il faudra que vous améliorerez le site pour que vous attirez plus de personnes sur votre site et que ça génère plus d'argent grâce aux pubs. Voilà. C'est pour ça qu'il faut désactiver Adblock. Alors, il est sorti le 11 août. Donc, il est sorti le 11 août 2016. En accès anticipé. En accès anticipé, il est en bêta 12.5 et il est à la somme de 10 euros. Franchement, ce n'est pas grand-chose pour vous. Ce n'est pas grand-chose. Il est assez complet, le jeu. Je pense que vous le finissez. Vous commencez à tourner en rond à partir de 6-7 heures de jeu, je pense. C'est là où vous commencez vraiment à tourner en rond. Et encore, c'est si vous êtes léger, si imaginons que vous prenez bien votre temps et puis vous voulez faire vraiment tous les sites, genre Facebook, YouTube, etc. D'ailleurs, vous pouvez choisir le nom spécial. Imaginons que vous vous appelez Camembert. Vous mettez Camembert Book. Et puis voilà, vous avez fait votre site comme Facebook, sauf que c'est Camembert Book. Voilà, Camembert Book, ce serait parfait pour les rencontres. C'est un site français. Un site entre-français qui aime le fromage et qui pue de la gueule aussi, bien sûr. Voilà, mâche. Mais aussi, il va y avoir pas mal d'ajouts comme racheter des autres boîtes. Bien sûr, tout ça a été annoncé par le développeur, c'est qu'il veut rajouter aussi de la bourse, pouvoir acheter d'autres entreprises, à prendre des droits, à prendre des actions dans telle ou telle application et tout. Donc, je pense qu'il va y avoir vraiment… J'imagine aussi une rentrée en bourse de notre propre entreprise. Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Il y aura des choses comme ça. Aussi, tu vas pouvoir faire ce que tu faisais au début, c'est-à-dire, toi qui faisais les petits contrats, tu vas pouvoir demander de ta société de faire des petits contrats. Donc, en gros, si vous n'arrivez pas à produire tel ou tel truc ou vous n'en avez pas assez, vous demandez un contrat de telle somme, de tel nombre de composants. Et une petite entreprise s'en chargera, d'accord. C'est ça. En fait, c'est l'inverse. D'accord. Donc, ça a l'air vraiment cool. C'est un jeu à surveiller. Donc, on vous le rappelle, c'est 10 euros sur Steam, mais vous pouvez toujours le trouver moins cher sur Go que les CD. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Après, c'est un jeu indé. Donc, des fois, ils n'y sont pas. Ouais, ils n'y sont pas tout le temps. Donc, sinon, sur Steam, 10 euros, ce n'est pas la mer à boire. Parce que ça donne soif de boire à la mer. Et puis, ça supporte les petits développeurs aussi. Donc, c'est pas mal. Donc, ils sont à fond là. Quand même, ils développent assez rapidement. Français. Il y a du français dedans. Donc, interface en français. Oui, le jeu est en français. Petit bug deux fois de traduction où vous avez un petit peu en anglais, mais c'est vraiment pas méchant. Sinon, donc, français, anglais, allemand, espagnol, portugais du Brésil. Ils n'ont pas fait portugais, c'est simple. Ils ont fait portugais du Brésil. Attention. Chinois simplifié aussi. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des Chinois qui nous regardent, mais il y a des Portugais du Brésil. Donc, si jamais vous êtes Chinois et que vous nous écoutez, dans le jeu, il y a le Chinois simplifié. Quand même, c'est beau. Oui, voilà. Et développeur, c'est, je vais le dire, c'est Off-Guard Games et éditeur, c'est Off-Guard Games. D'accord. Off-Guard. Off-Guard. Bon, ben voilà. Donc, c'est tout. Donc, on finit cet épisode sur ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de WarLegend pour suivre nos vidéos, n'importe quelle qu'elle soit. Prochainement, il y aura des guides sur des jeux qui vont sortir. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous aimez cette émission et que vous voulez la supporter. La partagez à vos amis si vous voulez nous faire plaisir, bien sûr. Vas-y, prends au cul, vas-y. Et puis, ainsi que me donner 10 euros à cette année. Non, bien sûr que non. Pour pouvoir encore plus produire de contenu. Non, je rigole. Pour payer mon plein d'essence, allez. Non, bien sûr, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'hebdo. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501